Mon quotidien d'aujourd'hui, jeudi 30 novembre 2023, nous considérons comme thème, quand les seins prient. Test. Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 11. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 11. Puis il créa d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici ces hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'un homme vertu de lin et portant une écouture à la ceinture. Et les verts se passaient près de l'hôtel d'Erin. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vertu de lin et portant une écouture à la ceinture. L'éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et une gémissement au cours de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après les dents, appelle-lui dans la ville et frappez et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'apportez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commençaient par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, suivez la maison et remplissez les morts de parvis. Sortez et sortis et ils frappaient dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais. Et je m'écriais, « Ah, Seigneur, l'Éternel, de tu, de tu l'as-tu tout ce qui reste d'Israël en répondant à ta fureuse de Jérusalem? » Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Jérusalem est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice car ils disent, « L'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié et je n'aurai point de miser de corde. Je ferai tomber leur œuvre sur leur tête. » Et voici l'homme vêtu de fin lin et portant une écroute-toi à la ceinture. Rendit cette réponse, « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Amen. Le verset 4 qui dit, « L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » En moins d'un an de la seconde guerre mondiale, la Grande-Bretagne a dû faire face à la période la plus difficile de son histoire. Dunkerque étant le seul port restant aux Britanniques, les forces allemandes avaient envahi la majeure partie de l'Europe. Et il semblait que la Grande-Bretagne allait également tomber, car les avions ennemis étaient prêts à vraiment pilonner les troupes britanniques sur la place. Mais Dieu est venu à leur secours après une journée de prière nationale convoquée par le roi. Le Seigneur, écoutant les supplications de son peuple, a fait descendre une tempête sur la région de Dunkerque qui a forcé les Allemands à quitter les airs. Il a ensuite ramené le calme sur la mer pour permettre aux Yaks côtiers d'évacuer les soldats du danger. Le ciel est toujours au garde-vous lorsque les serviteurs de Dieu crient avec lui, que ce soit pour eux-mêmes ou pour la société et même pour la nation. Alors que Judas et Israël étaient pleins de péchés qui attiraient la colère et le jugement de Dieu. Il y avait un reste de justes qui dressaient les auteurs de prière pour demander la miséricorde pour le pays. Il pleurait la nation à la propre des conséquences de son iniquité. Dans sa miséricorde, Dieu a épargné les saints en prière. Il a attendu les requêtes des suppléants alors que sa colère est abattue sur ceux qui ont rejeté ses commandements. Une nation privée de croyants qui intercède et est condamnée parce qu'elle est hors du radar de la bienveillance du ciel. La miséricorde du Seigneur se manifeste là où il y a des chrétiens qui intercèdent. Nous avons l'assurance que non seulement Dieu répondra à nos prières mais qui nous mettra à l'abri du Seigneur destiné aux méchants impénitents. Notre devoir de prier pour que les hommes perdus soient sauvés. Alors que nous, alors que nous, les prêchons le message d'amour de Christ, que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Pensez du jour, l'humanité est perdue sans intercession des saints. L'humanité est perdue sans intercession, bien sans l'intercession des saints. La Bible en un nom. Osé chapitre 5. Osé chapitre 5 à 9. Osé chapitre 5 à 9. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.